Beaucoup de personnes, beaucoup de citoyennes, citoyennes s'interrogent sur comment on va bien pouvoir financer l'ensemble de ces mesures progressistes que le nouveau Fonds populaire propose. Des économistes ont chiffré notre programme et évidemment il va y avoir un certain nombre d'évolutions. L'impôt sur le revenu va être réformé avec 14 tranches, donc il sera beaucoup plus progressif et clairement 90% de la population verra son impôt baisser. Les 10% du décile supérieur, effectivement verront leur impôt augmenter mais de manière progressive aussi. Plus vous gagnerez, plus vous serez imposé sur le revenu. Une autre mesure fiscale concerne la réintroduction de l'ISF, l'impôt sur la fortune, avec un volet climatique puisque ce sont d'abord les plus fortunés qui émettent le plus de CO2 et qui polluent le plus. Mais cet accord il est équilibré, cette mesure elle est équilibrée puisque à partir de 5 millions d'euros d'actifs nets vous serez imposés à 0,5% ce qui est relativement réduit. Et ensuite à partir de 1 milliard vous serez imposés à 3%. Donc je pense que c'est une mesure, les mesures qu'on propose qui ont été chiffrées peuvent rapporter entre 50 milliards et 100 milliards selon la conjoncture économique et l'endroit où on placera les curseurs. Mais je pense qu'il faut se rassurer, c'est un programme sérieux.